Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du dimanche 5 mars 2023. Et comme tous les dimanches, on va faire l'analyse long terme des cryptos. On regardera le Bitcoin à long terme, le TH en long terme, l'SP500 et le dollar. Parce qu'ils sont assez importants, ils sont très corrélés au marché crypto. Et ce soir, comme d'habitude, à 21h, je serai en live, je lirai tous vos commentaires un par un. Je répondrai à toutes vos questions, j'analyserai toutes vos cryptos. Comme d'habitude, comme tous les dimanches soirs. Devant nous, la NMAP de la cryptosphère en weekly. C'est à peu près les performances et les surs ou sous-performances que les cryptos ont fait cette semaine. Le Bitcoin à moins 3,16%, le TH à moins 1,60%. Donc le TH a bien surperformé le Bitcoin. Le BNB, une cartouche un peu plus grosse que le Bitcoin. Donc on peut voir que la majorité des halcognes ont fait une cartouche plus ou moins petite. Alors certains ont bien tenu ici, comme le BUSD. Le BUSD qui dépegne à mort, moins 0,15%. C'est atroce. Le BUSD, il est survendu tout simplement. Mais là, c'est assez violent. Moins 0,15%. Aïe, ça picote un petit peu quand même. Et donc, qu'est-ce qui est suracheté ? L'USDC est suracheté. Et le Tether, lui, est survendu. Donc les gens, tu le vois, tout simplement, ils vendent leur BUSD. Si on le voyait tous les jours, ça ne fait que chuter. Aujourd'hui, ça y est, c'est passé sous la barre des 10 milliards. On est quasi à 9 milliards, c'est la descente aux enfers du BUSD. Le Tether est aussi vendu. Et les gens reviennent en USDC en masse. Tiens, USDC, c'est le stablecoin. Donc, maintenant, ça fait... Tiens, l'USDC, je ne t'en veux pas. Eh bien, écoute, on ne veut pas. Mais les gens, ils n'en veulent pas de l'USDC. Ils ne veulent pas de l'USDC. Donc, c'est dommage d'avoir fait le petit vilain. Au lieu de garder tout le monde Tether, BUSD, USDC. Et être gentil avec tout le monde, tu as voulu être méchant. Et le karma, il te retombe sur toi. C'est pour ça que dans la vie, il faut être gentil, ces êtres de bagdance. Bon. Donc, les alcoolies ont fait des cartouches entre moins 5 et moins 10 % en moyen. Donc, c'est une semaine dont on serait bien passé. Mais bon, ça picote un petit peu. Au niveau de Wall Street, par contre, ça a été une semaine pas trop mal. Les gars-femmes ont fait de la belle bougie du plus de... à plus 4 %. Donc, finalement, une semaine à peu près tranquille, dans le vert, pour les gars-femmes. Alors, la semaine prochaine, du 6 au 10, on aura des chiffres qui vont faire bouger les choses dans le marché traditionnel et donc aussi dans le marché crypto qui est totalement raccordé au marché traditionnel, malheureusement encore. Le jour, ça sera totalement décorrelé. Bon, ça sera victoire. Donc, on aura Jérôme Poel, président de la Banque Centrale, qui va parler le 7. Ça sera mardi. Le 8, mercredi, on va parler... Le mercredi et le vendredi, on va parler de tout ce qui est chômage et compagnie. Et emplois disponibles et tout petit-quain-t-il. On verra si les analyses vont être éclatées au sol au niveau de la prévision comme le mois dernier. Et le marché ne va pas du tout aimer ça ou pas. On verra si le marché du travail est toujours tendu. C'est-à-dire, les gens ont beaucoup de travail, les gens demandent peu d'emplois. Et il y a en plus plein d'emplois disponibles. Ça, c'est le pire scénario qu'on a vu la dernière fois. Est-ce qu'on va voir la même chose ou pas ? Et le 14, comme le 14 février de la Saint-Valentin, le 14 mars cette fois, ce sera aussi les chiffres de l'inversion. Donc, prépare ta jolie belle rose, ta petite coucou. Parce que ça peut peut-être piquer. Si pour la première fois, on a une inflation qui est positive, qui repart, alors là, ça risque de picoter partout. Et au niveau des taux directeurs par la Banque Centrale Américaine, donc maintenant, on a un taux supérieur qui est à 5,50%. Je te rappelle qu'il y a quelques mois, on était à 5%. Et après, c'était le pivot qui devait arriver vers septembre 2023. Là, on est à 5,5% pour le maximum. Mais ça peut évoluer. C'est-à-dire, par exemple, en mars, si l'inflation monte, sachant que le mois dernier, elle a diminué de 0,1% entre l'inflation et les prévisions. Donc, le truc pile... T'as envie de dire, vous foutez de nous, en fait, pour les chiffres de l'inflation. À chaque fois, c'est des chiffres. Mais alors, il faut que ça tombe un peu. À chaque fois, on met sur le 8 rouge et on a le 8 rouge sur l'inflation. Par contre, les autres chiffres, ils sont éclatés au sein de les prévisions. Donc, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Bref. Et donc là, pivot de la fête, ce que les gens appellent le pivot, c'est inversion des taux, inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire que la fête commence à baisser ses taux. Donc, les crédits deviennent plus abordables pour les particuliers, pour les entreprises. Et tutti-quinti, c'est ce qu'on appelle le pivot de la fête qui devrait arriver 1er janvier 2024. Sachant que les marchés price, d'habitude, tout à l'avance comme d'habitude. Ça peut être 6 mois pricés à l'avance. Ça peut être un peu moins. Donc, tu sens bien que peut-être mi-2023 ou vers la rentrée 2023, parce que tu as l'été, parce que tu as la dache quand même en bourse qui dit « sell in May » et « go away ». Donc, tu vas en mai et tu te casses. Et mai, juin, juillet, août, tu prends tes vacances et tu reviens en septembre. Donc, peut-être que septembre, ça peut être un rallye. On verra bien. C'est juste des pronostics que je fais comme ça. Les amis, on va regarder tout ça. On va analyser Bicone, ETH, SP500, que le Bicone de la bourse et le dollar. Ah, parce que le dollar, c'est quand même le patron en weekly et en monthly, ce qu'on est à clôture monthly. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu cordialement et cordialement lui taper ses petites fesses. Pam, 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 pam. Et je vous invite à prendre le bouton « s'abonner à la chaîne à vous-filles ». Et je veux que tout le monde, il s'abonne à la chaîne à vous-filles. Toi là-bas, t'abonner à la chaîne à vous-filles, non ? Mais tu vas de suite t'abonner. Merci. Les amis, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, un Bicone à 22 439 dollars. Devant nous, dans la charte, on moncelit. Donc, une bougie de janvier splendide. Regarde-moi cette bougie de janvier. Elle a effet combien ? Elle a effet à peu près plus 42%. C'est la folie. Une bougie énorme, une bougie énorme. Et rappelle-toi, si tu regardes, si tu suis la chaîne depuis quelques mois. Bon, je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Mais on a eu beaucoup dans un bear market. Lorsque ça tombe, tu as beaucoup de rallies qui peuvent aller de plus 50 à plus 100% avant de retomber. Donc, allez, je vais te le faire. On peut regarder ça tout simplement dans un bear market. Tu vois que des fois, tu as des rallies. Par exemple, ici, le mois de février 2018, le Bitcoin a fait plus 60, allez, 70%. Pour après, le mois d'après, il a fait moins 35. Et puis après, tu as le mois d'après encore avril, il a fait plus 46, tu vois, voire plus si je prends les mèches. Et le mois d'après, bim, il a fait moins 20. Donc, tu vois, il y a des trucs comme ça. Il y a des coups de je te fais des grosses bougies vertes et des coups de grosses bougies rouges. Par exemple, ici, le mois de mai 2014, je te fais un petit 41, 42 comme ce mois-ci. Et puis après, je me prends une grosse cartouche. Tu vois, des fois, tu as des mois, il va chercher les 51. Il clôture plus bas. Donc, ce n'est pas étonnant pendant pas mal, dans les bear markets précédents, on a eu aussi des mois ou des rallies. Depuis 40, plus 50 ou voire plus. Mais bon, là, le problème, c'est que lorsque tu as un mois qui fait un rallye et qu'après, tu as une bougie, on appelle ça un douji dans le chartisme. Ça peut être des bougies d'inversion de tendance. Ce n'est pas très joli. Alors, tu vois que la tendance a été peut-être inversée. Et peut-être, je dis bien, parce que douji, si, suivi, pour l'instant, le mois commence. Mais le mois commence avec une semaine pas très jolie. Bon, pour l'instant, on ne sait pas. Après, ça peut faire comme ça. Et bim ! Et puis, ça explose. Et plateau, et bim, ça explose. Non, c'est strictement rien. Personne ne connaît le futur. Donc, qu'est-ce qu'on a devant les yeux ? Théoriquement, on pourrait être peut-être content. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une perte de momentum, ici, chez les bears, c'était la fin, tout simplement, du bear market. Donc, là, ça, les boules, ils misent sur ça, ils disent, attendez, là, on a quand même une fin de momentum. Le bear market devait reprendre. Mais, pour que le bear market reprenne, il faudrait que la ligne du MACD, ici, qui est en bleu, croise par le haut la ligne du signal. Exactement comme on a eu là. Alors là, ça traîne un peu. Donc, ça a été plutôt après le crack Covid. Et si, le bear market 2014-2015, ça a été ici, que ça y est, c'est reparti. Il faut vraiment le croisement avec la ligne de signal. Et dans ce cas-là, oui, là, enfin, en tout cas, les deux bear markets avant, ça a été, c'est parti mon kiki. Sachant que, je rappelle que l'écosystème monétaire dans lequel on est en ce moment, n'a rien à voir avec l'écosystème des anciens bear markets. Ou les anciens bear markets, on va regarder ça, je vous ai mis de côté des chartes qu'on va faire à partir de lundi. Splendide, aux petits oignons. Et rappelez-vous que, dans les anciens bear markets, on avait plutôt des politiques monétaires avec des taux très bas, des politiques monétaires du style quantitatif easy ou de l'injection d'argent par la banque centrale, les banques centrales partout dans le monde, des taux très bas partout dans le monde. Donc, le bitcoin a été propice, avait le bon engrais, tous les 1 000 euros qu'il lui fallait pour bien pousser. Elle avait tout ce qu'il fallait. Mais, pour l'instant, c'est la première fois, depuis que le bitcoin existe, que c'est un petit peu la sécheresse, que la politique maintenant, une politique inverse aux deux anciens bear markets, celui du quantitatif tightening, que la banque centrale essaye de baisser son bilan, ne renouvelle pas tout simplement tous les crédits qu'elle a accordé, ne renouvelle pas tous les crédits aux entreprises, voire à l'État et compagnie. Et en plus de ça, on a des taux qui ont monté, donc ça coûte extrêmement cher d'avoir de l'argent, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Donc, on verra comment le bitcoin va s'en sortir, comment la crypto va s'en sortir, avec, pour l'instant, un modèle économique qui est plutôt dans le négatif, on fait des économies, on arrête de dépenser, on verra bien. Bon, peut-être un bilan market qui dure plus longtemps, peut-être un bilan market en deux parties, on ne sait rien du tout, personne ne sait. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a devant nos yeux ? On a des bougies qui ont récupéré la Tenkan du système Ishimoku, donc on a gagné un premier support, donc les 20 000 font support. Je rappelle que 20 000, c'est le gap CME sur les contrats futurs, donc il y a eu un gap ici à aller chercher par rapport à la charte des professionnels. Si jamais il veut tester la Tenkan pour après repartir, perdre les 20 000 dollars, ça sera atroce et perdre, malheureusement, le dernier support qu'on a. La Kijun qui sera une des plus grosses résistances après la SSB ici, donc 33 000, ça sera la plus grosse résistance, première plus grosse résistance en monselie. La deuxième plus grosse résistance, ça sera les 42 488. Et passer au-dessus des 42 488, alors là, tu gagnes une énorme résistance, tu vois, qui a retenu le prix à chaque fois pendant des mois, une bougie, c'est des mois. Donc, récupérer ici les 43 000, c'est bon. Tu peux te reposer, tu es là, allez, mon portefeuille maintenant, il va rester dans le vert, je suis content pendant très longtemps. On a eu quelque chose de pas très joli, c'est la lag-in-span ici qui a traversé le prix. Donc, la lag-in-span du système Ishimoku, c'est comme un petit serpent qui se faufile et lorsqu'elle casse le prix, qu'elle casse la Tinkan et qu'elle casse la Kijun, et là, elle est en train de casse, 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 ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon, c'est des cymbaires plutôt via le système Ishimoku de son enseignement. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas joli. On peut passer aussi sous le nuage Ishimoku qui est très fin. Le nuage Ishimoku, la seule fois qu'on était passé dessous, c'était lors du crack au vide. Bam, 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 après, on est reparti au-dessus. L'ancien beer market, le nuage n'existait pas parce qu'il faut au moins 52 périodes pour pouvoir le créer. Donc, c'est assez inédit ce qu'on vit maintenant. C'est pour ça que personne ne sait, strictement personne ne sait, si c'est le déclenchement maintenant de Zeverdi to the moon dans un contexte où c'est le désert total et le bitcoin n'y a aucune source d'approvisionnement, ou si c'est plutôt un beer market qui va continuer. On va avoir pendant six mois, un an, on va stagner entre ch'tit de connerie, moins 15 000 et 25 000. C'est strictement rien, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est sûr que ce qu'on voit ici en Montsely, ce n'est pas du tout bullish, c'est plutôt beer. Le Kingspan qui pète ici, le corps de bougie et la Tinkanelle à Kijun. Là, on va passer sous le nuage Ishimoku. Une doujie qu'on a eu le mois dernier, on commence le mois pas trop mal. Le seul côté positif que je vois, c'est les beers perdent un peu le momentum. Il suffit que les beers soient un petit peu énervés ce mois-ci, ça peut repartir le momentum, il peut repartir. Donc, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas trop. Il y a eu deux divergences haussières cachées au niveau du RSI. Ça fait plaisir avec ici, une jolie petite canal descendant qui te dit que je n'ai plus de probabilité de péter en haut. Pourquoi pas ? Peut-être que là, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est je pète le canal, je reteste le canal vers les 20 000 $ et je repars. Pourquoi pas ? Ça, ce serait scénario bullish, scénario de Separty to the Moon. Mais attention, je mets un petit bémol dans ça. C'est que pour Separty to the Moon, il faut de l'argent qui rentre. Separty to the Moon, il faut de l'argent. Le Moon, il est fait avec du pognon et le pognon ne vient pas. Au contraire, le pognon est parti depuis longtemps et le pognon n'est pas facile à voir par rapport aux deux anciens bullruns où le pognon tombait du ciel avec des taux proches de 0%. Et la banque centrale qui disait, allez, on y va, allez, qui veut un crédit ? Tu veux un crédit ? Tu en as trois, tu en as quatre, tu en as quatre. Allez, c'est parti, c'est parti. Et maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Si tu veux un crédit, non, tu n'as pas c'est tout. Tu veux un crédit ? Ah ouais, par contre, ça va te coûter 50% plus cher que l'année dernière. Ah, tu ne veux plus ? Donc là, c'est un peu l'idée. Allez, la charte du pognon, excusez-moi, je parle beaucoup. La charte du pognon en weekly. Pour l'instant, le weekly, bon, eh bien, ce n'est pas très joli. Alors, les baires, ils disent, regarde, le M de l'enfer, on va partir, on va s'éclater ici, il va en faire de Bollinger, 14 000 dollars, ouais, Lucifer et compagnie. Ça, c'est les baires qui diraient ça. Bon, pourquoi pas ? C'est quand même un scénario pro. Mais avant d'arriver à tout ça, il faut regarder un petit peu les choses plus précisément. On peut voir qu'il y a quand même du gros support en weekly. Ici, les gros supports, c'est quoi ? C'est 20 500, c'est Kijun Tenkan qui sont 20 500, allez, 20 800. Entre 20 et 21 000, il y aura du support. Perdre les 20 000 dollars, c'est direction les 18 000, allez, 19 000, la moyenne ici mobile, 300 weekly. Et perdre les 19 000, dans ce cas-là, direction l'espèce de range qu'on avait fait entre les 15 000 8 et les 16 000 8, quoi. C'est un peu l'idée. Et pourquoi pas la porte ouverte à chercher la bande inférieure de Bollinger aux 14 000 dollars. Et perdre les 14 000 dollars, là, oui, c'est l'univers, Satan, ouais, bah... Donc, ça, ça sera vraiment atroce de perdre les 14 000 dollars. Mais tant qu'on reste au-dessus des 14 000 dollars, on oublie, on ne parle pas de 12, 10, il n'y a pas de tout ça. Ça, c'est le scénario vert, sachant que oui, bon, ici, malheureusement, on a un petit canal montant weekly. Les canals montants, c'est des canals de fin de structure, et ça n'a plus de probabilité de tomber, malheureusement. C'est un essoufflement, tout simplement, de la poussée acheteuse des boules. Et donc là, rien que le canal nous dit, j'ai plus de chances de tomber un petit peu. Mais tant qu'on ne passe pas sous les 20 000, ça va, parce qu'on pourrait tout à fait aller chez les 20 000, chercher le cap CME. Quelque chose de très possible, le cap CME, c'est des gros aimants sur le marché et repartir. Mais par contre, perdre les 19 000, là, là, oui, il faudra mettre des couches, on pourra pleurer. Mais au niveau du MACD, ça ne sent pas bon, je n'aime pas du tout ça. Ici, on a un momentum qui est diminué, mais on a un prix qui est monté. Et ça, les divergences sur le MACD, c'est ce que je déteste le plus pas, parce que je suis anti-MACD, moi, j'adore MACD, mais c'est mon pote. Mais le problème, c'est les divergences avec le MACD, c'est celles qui ont fait le plus mal par le passé, tu vois. Et aussi, divergences sur le RSI, le RSI diminue alors que le prix montait. Donc, tout ça, montrer que ce n'était pas beau, on parlait de toutes ces divergences il y a plusieurs semaines. La semaine ici du milieu février, on était là, il y avait déjà toutes ces divergences ici, tu vois. Donc, malheureusement, non, plutôt ici, ça a diminué. Donc, le prix, il y a un peu cartouché pour l'instant, ça ne fait pas peur. Moi, tant qu'on ne perd pas les 20 000 dollars, je n'ai pas peur. Et bien sûr, éclater vers le haut au scénario bull, les 25 500 dollars, c'est aller chercher, pourquoi pas, le haut du nuage aux 43 000 dollars. Il y a un gap 5 mai au 29, un gap au 35. Donc, pour l'instant, que ce soit monthly et weekly, ce n'est pas folichon, folichon au niveau de la charte. Et la lag in span ici, alors l'espoir, c'est qu'elle pourrait rebondir vers le prix latin can ici, qui sont sur les 21 800 dollars, et rebondir, tu vois. Pourquoi pas, c'est une possibilité. Par contre, une lag in span qui traverse le prix, qui fait ça, bon ben, adios amigos, là, ça commence à puer. Donc, la lag in span en weekly, il faudra la surveiller, on verra ça la semaine prochaine. Un petit tour sur le TH aussi. On va regarder le TH, non, pas en jour-lit, on va le regarder en monthly. Donc, le TH qui a gagné sa Tinkan, tu peux voir que le mois dernier, février, il a été retenu pile poids par la Tinkan. Ce mois-ci aussi, alors Tinkan, c'est quand même un gros support sur la moyenne du prix de TH sur les 9 derniers mois. Ce n'est pas trop mal. Donc, perdre ici les 1500 dollars, ça signifie aller chercher, pourquoi pas, les 1000 dollars. En tout cas, en monthly, le prochain gros support, c'est la SSB du nuage Shiboku, c'est les 1000 dollars qui sont là. Et sachant qu'aussi, quand tu regardes les clôtures de bougies, 1300 dollars, tu as une résistance. Après, c'est 1200 et après, c'est 1100. Tu vois, c'est à peu près tous les 100 dollars. C'est à peu près propre. Bon, comme pour le Bitcoin, il y a une perte de momentum chez les bears. Donc, les boules reviennent, les boules reviennent, essayent de pousser. On est en dessous des 52 RSI, donc ce n'est pas folichon, folichon. Mais bon, pourquoi pas ? La charte nous dit, bon, il n'y a pas de signe très bérille sur le TH. Pour l'instant, ça va même légèrement un peu plus bullish que le Bitcoin. Si le TH décide de pousser fort, la prochaine grosse résistance est 2800. C'est la quichote, ça risque de piquer. Si le TH latéralise sur la droite comme le Bitcoin et passe sur le côté, sous le nuage, dans ce cas-là, la SSB du nuage qui est aux 2000, à les 2200 dollars, fera énorme résistance. C'est quand même la moyenne sur les 52 dernières périodes. C'est grosse, grosse résistance, la SSB. Donc, le côté bullish, ça serait vite partir et passer les 2002, 2003 et rester au-dessus du nuage. Dans ce cas-là, les 2002 seront un gros support pour le TH, mais passer en dessous, les 2002 seront une énorme résistance. On ne veut pas. Donc, on verra bien au niveau du weekly pour le TH. Le TH est à moins de passer. Donc, c'est un peu plus compliqué de comparer à l'élance en bio-market. Mais là, pour le weekly, ça va être un petit peu plus précis. Donc, c'est comme pour le Bitcoin. Si on perd les 1432, ça pue. Ça pue énormément. On perd la Tinkan et la Kijun. Les 1400, c'est à peu près l'équivalent des 20 000 pour le Bitcoin. Bitcoin perd les 20 000. C'est le TH qui perd les 1400. Et là, direction, les plus bas des corps de bougie, c'est-à-dire les 1200, voire les 1100, voire ici le bas du band de Bollinger au 1033 de l'art. Et perdre les 1033 de l'art, là, c'est une chute. Et gros bonjour, on fait des nouveaux plus bas dans ce bear market. Au niveau du scénario bull, péter les 1800 par le haut, c'est aller chercher le haut du nuage chez Moku. Enfin, les 2866. Ah, là, on n'a plus envie, déjà, d'aller chercher les 2866. Au niveau du RSI, c'est totalement atroce. Il y avait des divergences, surdivergences, surdivergences. Donc, la divergence, divergence, de divergence, de surdivergences. Donc, les deux semaines rouges qu'on a faites, vraiment, ça faisait des semaines qu'on nous disait qu'attention, ça diverge de partout. Ça divergeait aussi sur le MACD. On fait des plus hauts sur le TH. Par contre, ici, le momentum des boules est diminué. Donc, c'est poussé par les futurs butaux. Donc, on veut faire un petit peu attention à tout ça. Donc, pour résumer, tant qu'on ne perd pas les 20 000 et les 1400, 20 000 pour Bicom et 1400 pour le TH, pour l'instant, il ne faut pas avoir peur. Dès qu'on pètera à ces niveaux-là, là, on va commencer à se poser deux, trois petites questions. On va faire l'SP500 aussi. On va le faire en weekly et le dollar, pareil. Donc, on peut faire en monstie ou à l'SP500. L'SP500, c'est le plus gros indice du monde. Plus de 30 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est les 500 plus grosses entreprises américaines regroupées dans un seul petit ETF. Il a clôturé et barré entre la Tinkan et la Kijou. Donc, on ne sait pas trop. Si l'SP500 perd les 3 900, ça puera énormément pour le marché traditionnel et le marché crypto. Ça voudra dire que les investisseurs ont peur. Peur de hausse des taux par la Banque centrale américaine qui va être encore plus haut. Peur de tout ce qui est politique, de resserrement monétaire par la Banque centrale, par les banques centrales, partout. Donc, ça ne sortira pas moins. Il y aura de la peur par les investisseurs et il y aura de la peur aussi dans le marché crypto. Par contre, un'SP500 qui pète les 4146, là, c'est parti. Et ça sera beau, je pense, aussi pour les cryptos. Donc, perte de momentum chez les Bears, RSI au niveau de 50. Donc, on ne sait pas. Là, vraiment, c'est qui tout doule. On ne sait pas la direction qu'il va prendre. Il a une grosse résistance ici qui joue le Montsigny. Et il a un bon support ici qui est la Tinkan de Montsigny aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? On ne sait pas. Si on regarde ici en Weekly, le Weekly, on a les bandes de Bollinger qui commencent à être très resserrées. Pardon, je ne voulais pas faire ça. Ça veut dire que s'il pète par le bas les 3748, ça fera effet toboggan. Ça sera très moche. Et s'il pète par le haut les 4180, ça fera effet ascenseur. Et ça sera très joli. Donc, en gros, pour l'instant, il y a la Kijun qui retient ici 3844. Donc, il lui reste une grosse résistance à l'SP500. Il a clôturé au-dessus de sa Tinkan. Donc, finalement, il a deux grosses résistances en Weekly. Et s'il veut s'attaquer au sol, il faudra qu'il passe le nuage. Il faudra en fait qu'il passe les 4229. Il passerait au-dessus du nuage en Weekly. Et là, peut-être, il partirait pour une petite tendance aussi à Weekly. Donc, tu vois l'SP500 ? Il est beaucoup moins bare que le Bitcoin et l'ETH. Il pourrait proposer quelque chose d'extrêmement puissant. Quelque chose de « Non, moi, j'ai fini mon bare market. » Il pourrait proposer. Bon, ça peut être dans les semaines qui arrivent. Mais ça peut être dans six mois aussi. Peut-être qu'il va faire un petit tour en bas comme ça. Retester ses anciens plus bas. Repartir. Et finalement, ça va durer plusieurs mois, plusieurs mois. Et ça va repartir à la rentrée, septembre. Tu ne sais pas. Au-dessus du niveau de 52 RSI. Et par contre, au niveau du Magdi, les boules perdent du momentum. Avec un M qui se dessine. Qui n'est pas très joli. Qui n'est pas très rassurant. Et pour finir. Le dollar. On avait vu la dernière fois qu'il avait clôturé au-dessus de Saki Jun. C'était blandide. On était là. On était là. C'était en janvier. Et on disait. Si clôture au-dessus de Saki Jun, ça voudrait dire que le plus gros support monstre marche. Et ça repartira tout en haut. Et le mois d'après, le mois de février. Bah, grosse bougie verte. Bougie d'avalement. Qui a mangé la bougie de février. A mangé la bougie de janvier. Donc ça, c'est méga boule aussi. Le mois de mars commence légèrement dans le rouge. Parce que le mois pour l'instant commence légèrement dans le vert. Pour le marché traditionnel. Et légèrement dans le rouge pour le marché crypto. Donc tu vois bien que le dollar est méga corrélé au marché traditionnel. Mais le marché crypto, légèrement moins. Mais quand même un petit peu. Donc là, pareil. Un dollar qui perd les 102. C'est un dollar qui s'enfonce. Et qui dit. Je continue. Ok, mon bear market. Et en gros. C'était quoi ? C'était tout simplement. Je tombe. Je rebondis. Et je continue à tomber. Et ça, ça sera extrêmement positif. Pour tout le monde. Marché crypto, marché traditionnel. Un dollar qui commence à péter les 108. Là, ça commence à être pas beau. Et un dollar qui fait un nouveau plus haut. Qui pète même la bande de Bollinger au 113. C'est parti. Dans ce cas-là. Yeah ! Il est parti en tendance sautière. Et ça sera 20-200 sur marché traditionnel. Et marché crypto. Alors, croisement vert ici. Donc peut-être que ça va être pas être joli pour le TH. Alors, il faut attendre. La clôture du mois. Si la clôture du mois se fait en vert. Il n'y aura pas de croisement vert. Il est au-dessus des 50 de l'Asie. Donc pour l'instant, ça va. Donc le TH, pour l'instant. Écoute, il va bien. Il n'y a pas trop de soucis à se faire pour lui. Malheureusement, il y a du soucis à se faire pour nous. La semaine n'a pas été joli pour le dollar ici. Il a fait une petite bougie rouge illuminée. Ça veut dire que la bougie rouge, il va piquer peut-être un peu. Support ici au 103,28. S'il perd les 103,28. Direction les 100 dollars. S'il perd les 100 dollars. Ici, c'est la bande affaire de Bollinger. Et écartement de la bande de Bollinger. Ça fera effet toboggan. Et ça sera beau pour tout le monde. Donc, il faut qu'il perde les 103, les 100. Si jamais il récupère les 108. Alors là, ça ne sera pas joli. Ça sera plutôt pas mal de rouge pour nous. Un croisement bullish qui pourra arriver bientôt sur le MACD. Ici, le RSI, on a perdu les 50. Bon. Mais là, croisement bullish, ça veut dire que là, peut-être que le TH, il est en mode... Il est en mode choupatate. Il va falloir bien le TH. Oh là, le dollar. Il va falloir bien sauver le dollar. Je ne sais pas pourquoi je dis le TH. Et pour finir, les amis. Sur Twitter, je relevais des analyses techniques un petit peu partout. Alors, il y a eu un gros changement. Comme, rappelle-toi, je ne trouvais plus... Alors, moi, j'adore la psychologie humaine. Parce que je suis énormément dans... Enfin, je vois ça de vite rapide. Attention, je ne lis pas des bouquins. Je ne suis pas en mode comme ça. C'est vrai que sur le Twitter, lorsque tu as de la grosse bougie verte, tout le monde sort son analyse bullish. En mode, regarde, il y a des 12e mots. Tout le monde est là. Il y a des sabres lasers, des trendlines de partout. Il y a des 12e mots. Non, non. C'est obligé. Dès que tu prends une grosse bougie rouge atroce, tu ne les entends plus. Et la semaine d'après, si elle commence à être rouge, alors là, tout le monde sort son analyse bear. C'est l'idée. Et c'est toujours comme ça. C'est la même musique, la même musique. Et c'est trop marrant. C'est trop marrant. Donc là, il fut un temps, il y a deux semaines, même tout le mois de janvier, des analyses bear. Ah, je devais les chercher. J'étais là. Je fais ce pas possible. Il faut que je trouve des analyses bear à partager. Je ne veux pas mettre que du To The Moon sur mon Twitter. Tu vois, j'aime bien mettre les deux. J'en trouvais. Tu ne veux pas. Puis maintenant, j'en trouve en trois minutes. Si on les trouvait, dix. Tu ne veux pas. Alors, j'ai trouvé des analyses bulles. Elles sont plus rares maintenant. Parce que là, les gens, les bulles, ils sont un peu hésitants. Ils sont en mode. Est-ce que par hasard, ce n'est pas tout de suite les deux mois de mois ? Donc, Satoshi Flipper, lui qui nous dit. Regarde, on est en train de se retenir par cette red line ici, là. Et ça va être parti le mois de mars. Yeah, taillou, taillou. Cherchez les 26 000 dollars. Peut-être même le gap 5e au 29 000. Bon, Steve. Alors, Steve, je vais te zoomer. Steve, il est en mode, alors, grosse analyse, là, avec Elliot Wave. Donc, les cinq vagues d'Elliot suivi des trois vagues de correction. Bim, bam, boum. ABC, XYZ, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, donc, on a fait la 1. Il manquerait la 2. Qu'il pourrait aller chercher, peut-être, pourquoi pas, les... Je ne sais pas, moi. On ne sait pas trop ce qu'il a mis. Là, ça pourrait chercher les 20 000, les 16 000, les 15, on ne sait pas. Après, la 3, qu'il irait chercher les 40 000. Enfin, on voulait voir les 50 000. Une grosse, tu vois. Après, la 4, qu'il irait chercher les 30, à peu près. Et la 5, il irait chercher les... Quasi les... C'est un peu plus de 50 000, tu vois. C'est l'idée. Donc, il est là. Bon, mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est sûr qu'aller chercher les 15, tout le monde va crier. Go to 10 000. Ah là, c'est sûr, c'est go to 10 000. Et là, double bouton au 15. Et tu t'envole. Tu vas chercher les 40 ou les 50. Et là, voilà. Donc, c'est pas mal. Bon, on verra bien. Docteur Profit, lui, qui nous dit. Bon, alors, il y avait beaucoup de pognon à aller chercher aux 25 000. On est passé de vers les 200 milliards à 85 milliards de liquidités. Donc, ça a bien défoncé. Il y a quand même 135 milliards et 200 milliards à aller chercher jusqu'au gap. C'est un meu, quasi aux 29 000. Par contre, en dessous, entre les 21 000 dollars et les 18 000 dollars, il y a 200, 200, 159 milliards. Donc, il y a boire et à manger, on le voit tous les jours. Donc, où va les marchés ? Est-ce qu'il va faire miam, 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 jusqu'aux 18 000, voire plus bas ? Ou faire miam, 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 en haut ? On ne sait pas trop. En tout cas, il y a à manger des deux côtés. Même Bitcoin qui nous partage ici la belle fleur de Bitcoin. Alors, j'aime bien l'analogie avec une fleur. Comme je vous disais, le Bitcoin a été créé pour lutter contre un écosystème monétaire complètement gouverné par les grandes entités qui sont elles-mêmes régulées par rien du tout. Les banques centrales, bon, il y a besoin de pognon. Alors, j'exagère un peu, je vulgarise, mais il y a besoin du pognon, on imprime. Oh, zut, on arrive au plafond de la dette qu'on s'était mis. Allez, on monte le plafond et puis il n'y a plus de problème, on peut réimprimer. Il a été créé pour lutter contre ça. Malheureusement, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir d'une petite graine devenir une jolie fleur comme ça, il a fallu qu'il ait un cordon ombilical branché sur le marché traditionnel parce que c'est l'argent du marché traditionnel qui l'a fait pousser. Ça a été tout simplement des écosystèmes propices à une explosion du prix de Bitcoin parce que c'était des écosystèmes où l'argent était facile à obtenir. Maintenant, c'est plutôt la sécheresse. Donc, est-ce que le Bitcoin, c'est un cactus ? Et la sécheresse qu'on va constater 2022-2023, il va passer, il n'y a pas de problème. Ou alors, la fleur, elle va un petit peu faner, elle va faire la gueule, ça va plutôt aller sous les 10 000, tu vois ce que je veux dire ? On ne sait pas, on verra bien. Elisi qui nous dit, on va chercher en dessous vers les 18 000 dollars et après, c'est parti, GAPSME, 29 000. Bon, pourquoi pas ? Ici, Cédric qui nous dit, tu achètes Bitcoin pour avoir plus de dollars, mais moi, j'achète Bitcoin pour avoir moins de dollars, nous ne sommes pas les mêmes. Donc, j'aime bien la petite différence entre les deux, c'est assez sympa. Ici, Gaha qui nous dit tout simplement que 1,58 milliard de dollars de USDT sont rentrés dans Binance. Donc, c'est très possible que ce soit Binance qui ramène de l'USDT, vu que les gens vendent leur BUSD, il n'y a pas le choix pour l'USDT, parce que sur Binance, on n'a que BUSD, USDT. Donc, voilà, le BUSD se casse la tronche. Sur Binance, il ne reste que l'USDT, il n'a pas le choix. XO, Trader XO, lui qui nous compare ici le 3 jours, je vais zoomer un petit peu, le 3 jours en Bitcoin qui est très puissant, avec tout simplement des configurations de week-off, et on peut voir qu'il nous dit, bon, on pourrait aller descendre, aller chercher sous l'ancien plus bas, donc aller chercher de l'ordre de 14 000 dollars, pourquoi pas ? C'est faire le petit truc ici, et après, bim, bam, boum, et c'est parti. Bon, pourquoi pas ? Faire un nouveau plus bas, chercher la liquidité sous les 15. Imagine, tu fais ça, la majorité pense, c'est bon, on va au 12, on va au 10, bon, les gens sont baires, et puis c'est là, oh là, tu repars. Donc, pourquoi pas ? C'est tout simplement une étude comme une autre, tout à fait. Yoda ici, qui nous partage aussi une belle analyse, alors lui, il est un peu plus baires. Il nous dit, bon, aller, où on va tomber, chercher sous les 10 000 dollars, voilà, et après, repartir, bam, 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 ou alors directement, on va aller chercher le gap aux 20 000, et après, les 20 000, bim, bim, on repart, et c'est parti, tous, bon. Donc, pourquoi pas ? Et ce matin, je vous ai mis, comme d'habitude, la vidéo Breaking News, que je vous balance tous les matins, les dernières actualités, à ne pas louper. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, les amis, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, qui fait toujours plaisir. Les amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, savez prudent, on se retrouve ce soir, pour ceux qui veulent, pour le live Foufinesque à 21h, et pour les autres, on se retrouve, on se retrouve leundi. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis bye bye, ciao, ciao, haha. Sous-titrage ST' 501